On installe des lampes, on travaille 24 heures sur 24. Tout dépend des exigences du cahier de charge et surtout des moyens mis à disposition pour que l'équipe sur le terrain puisse travailler. Maintenant, est-ce que je peux ça? Voilà, bon, les amis, ça nous sommes sur le chantier, nous sommes en pleine formation, nous sommes en pleine formation avec les futurs entrepreneurs bâtiments. Ils vont continuer à poser des questions, me poser des questions. Bonjour tout le monde, ici c'est Justin et bienvenue dans cette toute autre vidéo. Comme je vous ai promis, je vais vous faire vivre ces chantiers au fur et à mesure de son évolution. Il y a d'autres chantiers, mais spécialement ces chantiers, je vous ai promis qu'à chaque phase, à chaque étape, je vais vous montrer. Alors, si vous venez d'arriver pour la première fois ici, je vous invite tout simplement à vous rendre sur notre site VRA Immobilier. Là-bas, vous allez voir tous nos projets qui sont réalisés, d'autres sont en cours de réalisation comme ceux-là et d'autres qui vont être réalisés. C'est notre site Internet. Rendez-vous sur ce site pour voir tous nos autres projets qu'on a conçus, qu'on a réalisés. Et également pour toutes les personnes qui veulent devenir entrepreneurs en bâtiment, en fait, le 15 août, nous avons notre méga formation Comment devenir entrepreneur en bâtiment. C'est 100% en ligne. Vous pouvez participer à cette session de formation, quel que soit votre pays. Donc, quel que soit là où vous êtes, dans la session précédente, on a eu des gens qui sont en Haïti, Réunion, Martinique, voilà, tous les pays, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo, partout, Tchad. Donc, on a eu beaucoup de personnes qui ont participé. Nous lançons une dernière session pour le mois d'août. Ça va être trois mois. Donc, inscrivez-vous rapidement. On va démarrer le 15 août. On va fermer rapidement cette parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo. Tout de suite, vous me suivez, je vais vous montrer déjà. Lorsque nous sommes ici, en fait, dans le bâtiment, nous avons une zone humide. Donc, je ne sais pas si la caméra, là, vous voyez, Mohamed, je pense que ça, c'est le caméraman. Je vais lui dire, il va enlever la caméra, me suivre pour que vous compreniez un peu ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Donc, il y a certains éléments que je vais vous expliquer. Ici, donc là, c'est ce qu'on appelle les regards. Vous voyez, ça, c'est très important. C'est à ce niveau qu'on positionne tout ça. Donc, là, nous avons les regards. Les regards, en fait, ici, nous avons les regards qui collectionnent les eaux parce que là, nous sommes à la cuisine. Juste là, c'est à la cuisine. Et là, nous sommes dans le patio. Là où vous êtes en train de voir, c'est le patio. Donc, dans le patio, nous avons les gargouilles. En fait, ça permet de recueillir les eaux pluviales. C'est ici. Donc là, c'est les eaux pluviales. Donc, si vous avez compris, je suis en train de vous expliquer comment l'eau est canalisée déjà dès le rez-de-chaussée. Donc, ici, c'est les gargouilles. Ça récupère toutes les eaux pluviales. Donc, ici, nous avons deux gargouilles. Nous avons ça qui récupère les eaux ici. Au niveau de la forme de pente, donc ça, c'est prévu pour aller jusqu'à la terrasse et récupérer les eaux. Et ici, là, juste là, le regard qui est là va récolter les eaux ici, dans le bâtiment. Voilà. Donc, vous allez me suivre par ici. Vous allez voir que ça continue parce que cette zone-là, ce qu'on appelle la zone humide, le regard que vous avez vu là-bas va conduire les eaux ici. Vous voyez ? Donc, du regard là-bas, ça conduit les eaux ici vers un autre regard. Donc, ce que vous devez comprendre déjà ici à ce niveau... Donc, approche-toi un peu. Tu vas voir un peu pour que je les montre. La transition au niveau des regards. Donc, vous voyez ? À ce niveau, vous avez la théotérie qui arrive. Donc, vous avez les tuyaux qui arrivent. Ces tuyaux qui arrivent là-là viennent de comme ça. Quand ils arrivent ici, ils sont plus élevés que les tuyaux qui partent. Donc, le niveau en termes d'altimétrie ils sont plus élevés que les tuyaux qui vont dans l'autre sens, qui conduisent l'eau vers dehors. Donc, vous voyez ? Cette théotérie-là arrive et ça, ça démarre. Ça démarre, ça arrive ici. Et ça continue vers le prochain regard. Donc, le prochain regard, il est dans le prochain passif. Et je vais vous montrer tout simplement comment ça se passe. Ici, nous avons l'autre gargouille. Donc, l'autre gargouille, en fait, c'est pour les eaux pluviales. Donc, les eaux qui viennent de la terrasse directement. Et ces eaux-là ont leur conduit spécial qui vont directement dehors. Par contre, ici, les eaux usées, vous allez remarquer, ils arrivent ici. Par exemple, là, vous voyez qu'on avait de ce côté, c'est le dernier regard. Ici, c'est le dernier regard où tout arrive ici. Si vous voyez bien, ça, ça vient de l'autre côté. Ici, ça vient d'une toilette qui se trouve quelque part ici. Et ça, ça vient également d'une autre zone humide qui se trouve là. Vous allez voir que les deux thiotéries qui se trouvent là-bas, eux, ils viennent dehors. Ils vont pour évacuer. Donc, les thiotéries qui évacuent de l'eau, je vous l'ai déjà dit, ils se trouvent toujours au plus bas. Donc, toutes les autres thiotéries arrivent, les trois. Vous allez voir que les trois arrivent et les deux démarrent. Et les deux qui démarrent, il y a un qui va directement dans la fosse septique et celui-là qui va vers le total ego. Et vous allez me suivre jusqu'où ils vont. Donc, comme je vous ai dit, ici, nous avons la fosse septique qui est là. Donc, ça, c'est la fosse septique. Comme vous êtes en train de voir, je vous ai montré là-bas qu'il y a deux thiotéries qui arrivent. La première thiotérie qui est là, ça arrive dans la fosse septique dans le cas où on va directement collecter les eaux ici et les évacuer. L'autre arrive directement vers le total ego. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, arrivé ici, vous allez voir maintenant que tu vas te mettre de ce côté la caméra pour qu'on voit un peu comment les eaux arrivent. Voilà. Donc, vous voyez, je vous ai expliqué depuis là-bas comment les eaux ont circulé dans le bâtiment jusqu'à sortir. Donc, voici le cheminement de l'eau depuis là-bas jusqu'ici. la première grosse thiotérie arrive là, dans la fosse septique. Vous allez voir ici la gargouille. Ça, c'est pour les eaux pluviales. Les eaux pluviales n'arrivent pas dans la fosse septique. Ça, c'est les eaux pluviales. Ça n'arrive pas dans la fosse septique. Et, vous allez voir également ici, cette eau-là. Je vous ai montré depuis là-bas qu'il y a deux grosses thiotéries. L'autre vient directement à toute l'égout et l'autre vient dans la fosse septique. Voici ça. Donc, ici, la canalisation mais l'assainissement n'est pas totalement passé encore ici. Voici ce qui fait ça. Donc, vous allez peut-être voir que toute l'équipe est là. Donc, tout le monde est là. Il faut présenter l'équipe qui est venue. Voilà. Il y a, il y a, ici. Donc, il va se présenter. Bon, comme j'ai le micro, je vais le présenter. Lui, il s'appelle Lui. C'est un entrepreneur. Bah, notre concepteur, vous l'avez déjà remarqué. Il y a Shérif. Et puis, tous les autres entrepreneurs, je ne vais pas tous les citer. C'est ça, tous les autres entrepreneurs qui sont là. Donc, ici, c'est des formations très, très pratiques. C'est au bureau ou bien dans les salles de cours et sur le terrain, comme vous êtes en train de voir. Après l'excavation. Oui. Comment on a passé le débit ? On dirait que j'ai vu là-bas en poteau. Oui, l'amorce poteau. Effectivement, l'amorce poteau, je l'ai expliqué déjà, qu'en fait, l'amorce, on coule l'amorce jusqu'au niveau où on doit faire le chaînage bas. Donc, l'amorce poteau provient de la semelle. Donc, quand on fait une semelle, il faut faire son amorce. Et l'amorce, on le fait de façon à ce que ça arrive au niveau du chaînage bas. Vous voyez ? Comme là. Pourquoi ? Parce que les aciers doivent être continus. Donc, il ne faut pas couler tout l'acier. Il faut laisser les amorces, les attentes, exactement. Il faut laisser 50 cm. Il faut laisser 50 cm pour le raccordement et assurer la continuité des éléments porteurs en béton armé. C'est très important. Ce qu'on appelle l'adhérence. Il faut créer une adhérence. Voilà. Donc, je pense que là, on est en direct. Tu as d'autres questions ? Peut-être les autres vont en profiter, oui ? Aussi, il y a un décalement au niveau entre ce chaînage-là et ce chaînage. Si on regarde bien, c'est pas le même. Non, ici, exactement. Très bonne question. Là, nous sommes sur le mur de clôture. Ici, c'est le mur de clôture. Le mur de clôture, c'est un élément qui n'a pas le même dosage, qui peut ne pas avoir le même dosage que les autres éléments porteurs du bâtiment. Voilà pourquoi, ici, vous voyez même que tout ce qui est le ferraège, même du mur de clôture, est totalement différent des autres ferrages. Et ça, c'est l'ingénieur Baba. Vous faites ce cours, vous allez faire ce cours de dimanche. Baba-Kar. Vous allez faire ce cours de dimanche. Béton armé. C'est avec lui, vous faites ce cours de béton armé. Parce que les éléments en béton armé, vous pouvez voir déjà que le dosage et le ferrage, c'est différent en fonction des éléments. Par exemple, lorsque nous sommes au niveau des bétons de propriété, le dosage, c'est 150 kg par mètre cube. Ici, d'ici la semaine prochaine, on va procéder au dallage. Le dallage, c'est 200 kg par mètre cube. Ce n'est pas aussi fort comme le béton armé, comme les autres éléments porteurs, tels que les longrines de redressement, les semelles, les poteaux, les poutres, ainsi de suite. Le dallage, son dosage est différent. Mais le dosage des éléments porteurs en béton armé, c'est 350 kg. D'après ce qui a été prescrit dans le cahier de charge par l'ingénieur, c'est 350 kg par mètre cube pour les éléments. Donc, voici les trois types de dosage que nous avons ici. Ça, c'est pour le béton armé. Mais tout ce qui est acier, donc tout ce qui est fer, c'est également défini par l'ingénieur. Vous voyez, ici nous avons des fers de 8, quelque part nous avons des fers de 12, des fers de 16, et ainsi de suite. C'est calculé à l'avance. Voilà. C'est en fonction de l'effort que les fers doivent pour mieux qu'on met les fers. Exactement. C'est en fonction du travail qu'ils font. On ne peut pas mettre un fers de 6 là où on doit mettre un fers de 12. Et ça, l'ingénieur Babacar vous explique pourquoi ça. OK ? Oui ? Est-ce que je peux savoir qu'ils vont prendre combien de temps pour finir au rez-de-chaussée ? Au rez-de-chaussée, tout ça, ça dépend de l'équipe. Mais généralement, la fondation, par expérience au Sénégal, quand nous sommes sur les 250 mètres carrés jusqu'à 300 mètres carrés, un mois suffit. Un mois suffit. C'est pour la fondation ? Oui. Là, ça fait déjà presque un mois, je pense trois semaines que nous sommes là, mais les choses avancent bien. Le rythme de travail, il est bien. Nous avons même pris une pelle mécanique pour tout ce qui est excavation. Tout ça, c'est dans le but d'aller très rapidement. C'est d'aller très vite. On préfère plutôt gagner en temps que de perdre de l'argent parce que le temps est plus important que l'argent. Exactement. On a une autre question. Si on est dans un terrain de 150 mètres carrés, 250 mètres carrés, maintenant, si on était dans un terrain de 600 mètres carrés, est-ce qu'un mois suffit pour faire une chaussée ? Un mois suffit sur 600 mètres. Donc, c'est une très bonne question. Mais la question, on trouve sa réponse dans la question même parce qu'en fonction de la surface, c'est différent. On doit mettre une équipe différente. Ici, vous voyez que nous sommes à presque 10 personnes. Mais si c'est sur 600 mètres carrés qui fait 4 fois ça, on ne peut pas garder les mêmes 10 personnes. On ne peut pas garder une seule bétonnière d'un mètre cube. Là, on va amener une grosse bétonnière d'une capacité beaucoup plus importante pour assurer le travail. mais on peut même aller plus loin. Moi, j'ai travaillé dans des chantiers où on fait des rotations. C'est-à-dire qu'on a trois équipes. L'autre équipe vient de 8h à 18h. L'autre, il travaille jusqu'à minuit et l'autre, il commence de minuit jusqu'à 6h. On installe les lampes, on travaille 24h sur 24. Tout dépend des exigences du cahier de charge et surtout des moyens mis à disposition pour que l'équipe sur le terrain puisse travailler. Voilà, bon, les amis, nous sommes sur le chantier, nous sommes en pleine formation avec les futurs entrepreneurs bâtiments. Ils vont continuer à poser des questions, me poser des questions. Les amis, merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir et ciao, ciao. D'ici là, portez-vous bien.